Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors regardons ensemble l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez le cycle karmique qui nous parle de mission, mission de vie. Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer ou qui se confirme pour vous ou peut-être se questionner sur votre mission de vie. Est-ce que vous vous sentez à votre place juste actuellement ? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans votre mission de vie ? Est-ce que vous sentez que vous désirez évoluer vers autre chose ? Vous voyez, il y a vraiment ce potentiel comme ça d'évolution vers quelque chose de plus significatif pour soi qui sera porteur de plus de sens. Donc peut-être que vous allez avoir des réponses, on va voir ce que disent les cartes sur la semaine. En tout cas, il y a un questionnement comme ça autour de votre destinée, autour de votre rôle à jouer sur cette terre, dans cette incarnation. Et Mercure en bélier va vraiment stimuler aussi cette prise de recul par rapport à votre rôle, votre position actuelle. Il y a du potentiel ici pour repositionner un petit peu ses projets de vie, sa projection pour l'avenir. On va voir maintenant le message de la lune, ici, dernier quartier de lune. Lune en capricorne, soleil en bélier. Une lune qui nous parle d'une discussion assez intime, assez personnelle. Potentiellement sur un lien sentimental, mais pas uniquement, ça peut être aussi sur le rapport à vous-même. On va voir en particulier avec cette carte du cyclo-karmique, on peut avoir un message aussi qui est très connecté à votre cheminement personnel. Un dialogue avec vous-même, avec quelqu'un aussi qui va vous éclairer, peut-être qui est sur un chemin similaire, ou un guide, un mentor. Une connexion aussi à votre guidance intérieure. On verra ce que disent les cartes ici, mais on va d'abord regarder le message du tarot. Vous avez le 8 de coupe qui nous parle d'aller en quête de soi, en fait. Compréhension de soi profonde. Cette lune, elle ouvre, enfin elle ouvre, oui. Je pense qu'elle continue, elle propulse, quand même on dit elle propulse. Elle fait progresser, et puis pour certains, elle propulse, elle relance tout un mouvement qui est lié à la quête de soi. Et c'est vrai qu'on a aussi Vénus connectée à Neptune, qui va accroître l'accès à une forme d'amour spirituel pur et élevé. Et là, je pense que voilà, c'est un amour pour les autres, mais d'abord pour vous-même, quelque chose de très déconnecté du plan terrestre, finalement de beaucoup plus spirituel. Et c'est aussi une énergie qui va vous permettre de développer vos capacités psychiques, ou de les renforcer, si vous êtes déjà dans cette énergie-là. Et effectivement, le 8 de coupe renvoie à ça aussi, cette quête de soi-même, cette reconnexion à son intuition profonde, cet équilibre intérieur. Voilà, et la connexion de Vénus à Neptune, la conjonction de Vénus à Neptune en poisson, elle accroît tout ce travail dans tout ce qui est connecté au poisson, l'imagination, la créativité, les capacités psychiques, et puis aussi les conclusions de cycle. On est quand même aussi, Vénus s'apprête à sortir du cycle, du signe des poissons, et donc elle termine un certain cycle, elle va ouvrir un nouveau cycle d'expérience dans une certaine tension quand même. Avec Vénus en bélier, on est sur des énergies qui sont un petit peu difficiles. Vénus est en exil dans ce signe-là. Mais il y a quelque chose qui va se renouveler aussi dans le message de votre cœur. On va voir les messages maintenant au quotidien. Alors, sur le lundi 1er avril, qu'est-ce que vous avez ? Le retour de l'abondance, le retour du plaisir, de la reconnexion à soi, à sa vérité intérieure, à ce qui vous nourrit de l'intérieur. Moi ici, je me sens très très connectée à la maison 5. Les plaisirs et les bonheurs simples de la vie, l'épanouissement personnel, la nourriture de votre enfant intérieur, les blessures qui vont être guéries, les blessures de l'enfant intérieur. Donc il y a un retour sur soi, un retour sur ce qui est important pour soi, ce qui vous nourrit, ce qui vous porte. D'accord ? Sur le mardi, donc justement sur ce dernier quartier de lune. Alors ici, ouais, d'accord. Là, on me parle de toute autre chose. Mais peut-être que vous ressentez des choses dans votre corps. C'est ça en fait. Ce n'est pas toute autre chose du tout. Non, non. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un voile en fait qui est posé sur votre corps. Vous avez peut-être des douleurs. Vous ressentez des choses physiquement. Alors, ce n'est pas une consultation médicale ici, pas du tout. Mais votre corps vous parle. Et on vous invite ici à décoder les messages de votre corps. Bien entendu, si vous avez des problèmes de santé graves et où il faut consulter. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui est voilé encore. Peut-être que vous allez conscientiser au cours de la semaine. qui vous permet de comprendre les messages de votre corps. Votre état de santé vous indique où vous en êtes sur le plan personnel, sur le plan psychique, sur le plan spirituel. Et ça va venir comme un révélateur, je pense. Peut-être que vous allez discuter aussi avec un médecin, avec quelqu'un qui guérit. Ce n'est pas forcément le médecin traditionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait travailler sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Qui va vous permettre de lever le voile, en fait. D'éclaircir cette douleur à l'épaule, cette douleur à la nuque, cette sensation dans le bas du dos. Un genou qui est bloqué, une cheville qui fait mal. Quelque chose comme ça, le ventre. J'ai toutes ces douleurs-là que je ressens dans mon corps. Ça peut être d'autres choses aussi, qui viennent communiquer des messages sur votre alignement ou pas. Les zones de blocage actuellement dans votre vie. Sur le mercredi 3. Alors ici, on voit qu'il y a une personne, une tierce, une énergie tierce qui bloque, qui vous retarde. Alors en même temps, avec mercure rétrograde, c'est tellement facile d'arriver à des mauvaises communications. Des malentendus. Ça peut être à dessein que cette personne, elle vient vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être par maladresse. Ou elle va profiter en fait d'un couac dans la chaîne de communication, dans l'envoi de messages. Un message qui n'est pas parti, ce sera une bonne opportunité pour cet individu, cette énergie, de vous retarder. Je pense que ce désagrément, ça va vous amener aussi à prendre du recul par rapport à une situation, par rapport aux gens qui vous entourent. Est-ce que vous êtes actuellement dans une occupation qui vous nourrit complètement ? Peut-être pas. J'ai des gens, et ça je l'ai eu sur d'autres signes, qui sont entourés de personnes un petit peu prêtes à vous marcher dessus pour s'élever. Alors s'élever pour prendre du grade par exemple, pour avoir une promotion, pour gagner, pour avoir les faveurs de quelqu'un. Ça c'est quelque chose, c'est un moment qui va vous révéler aussi que vous êtes peut-être mal entouré. Les serpents aussi me parlent des pensées négatives que vous alimentez peut-être, qui vous retardent dans votre évolution personnelle. Il y a des doutes personnels peut-être qui viennent vous freiner également, des croyances limitantes. Mais on me parle également d'une transformation qui tarde à venir mais qui est en train de venir très fortement. Mais évidemment, je dis évidemment parce qu'avec ce but de couple, on voit que vous êtes encore en quête de vous-même. Il y a des choses à réaligner, des blessures à dépasser, des bagages transgénérationnels à libérer également. Sur le pivot de semaine, alors il y a quelque chose de très intime. On voit qu'il y a un conflit, peut-être dans un couple, peut-être avec une histoire de sexualité, c'est possible. Mais surtout ce que je ressens c'est l'intime, l'intime qui est en tension. Vous vous sentez, c'est dans votre pivot de semaine, il y a un gros questionnement. Peut-être en lien avec cette énergie tierce, possiblement. Avec aussi ce retour de l'abondance qui vous offre une perspective nouvelle, un truc que peut-être vous n'espériez plus. Et là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus en fait être dans cette relation, être dans cette situation. Mais il y a un conflit intérieur, il y a comme un confort matériel peut-être qui vous bloque, qui vous empêche de vous libérer, de vous émanciper. Et vous allez opérer un retour en vous-même très intime pour justement libérer ces conflits, clarifier ce qui vous tend, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous libérer. Prenez si ça vous parle, bien entendu. Le vendredi 5, on a encore le temps, vous voyez, il y a des retards. Mais vous y voyez clair la lune, votre part intuitive, votre part féminine. Peut-être également une femme très positive, qui a une énergie d'écoute bienveillante, un côté secret, mystique, qui vous éclaire aussi sur le sens que prend ce temps. Alors la lune est au sextile de Mercure, très positif pour prendre du recul justement, sur ce qui a été freiné, prendre du temps pour voir où vous en êtes, sur votre développement personnel, sur votre chemin de vie. D'accord ? Après attention à Vénus en bélier, très positif pour vous, au trigone de votre signe, mais une Vénus en bélier, elle ne s'y trouve pas forcément à l'aise, elle est en exil, donc il peut y avoir des tensions dans les relations. Attention si les choses sont retardées, à bien être alignées, à vous sentir ok émotionnellement. Bon, vous aurez encore une lune en verso, qui offre un espace de libération, elle est au sextile de votre signe. Il y a quelque chose aussi qui va se libérer, la parole à mon avis, qui peut se libérer, j'ai le chakra de la gorge qui s'est un peu verrouillé un instant. Vous avez peut-être des choses à exprimer. Pas forcément directement à tout le monde, mais vous avez besoin d'ouvrir un dialogue avec vous-même. C'est aussi ce que disait cette énergie du dernier quartier de l'unité. Le dialogue, ce n'est pas forcément avec d'autres personnes, c'est peut-être avec vous-même pour comprendre, faire la lumière en fait sur votre état physique qui reflète et révèle des blocages psychiques, énergétiques aussi, et peut-être quelque chose à travailler dans le spirituel. Sur le samedi, le samedi 6. J'ai l'impression que vous êtes dans un cadre, comme une boucle en fait. Je vous sens dans une boucle, il y a quelque chose qui tourne en rond. Comme si vous ne pouviez pas accéder à une situation d'abondance, d'union. On me parle d'un manque de cohérence. Je ne sais pas ce que vous traversez, ce n'est pas pour tout le monde je pense, mais il y a une difficulté ici, dans la famille, dans un couple, une difficulté à avancer, vous vous sentez piégé. Alors j'ai peut-être des gens qui sont sous emprise aussi, avec une situation toxique. C'est peut-être ce serpent qui vous retarde effectivement. Il peut y avoir des situations romantiques on va dire, mais enfin ce n'est pas tout à fait romantique là je dirais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amour dans cette situation, et ce n'est pas pour tout le monde qui vous bloque en fait. C'est une situation de couple qui vous enferme. On va voir sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a. Vous avez des énergies assez lourdes. Alors ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Si vous traversez quelque chose de lourd actuellement, sachez que vous êtes entendus, là les cartes elles vous répondent. Vous allez avancer sur la trahison. C'est d'ailleurs même la trahison qui va vous donner des ressorts sous les pieds pour avancer, pour sortir justement de cet enfermement. À mon avis il va y avoir la trahison de trop, le temps qui passe, le retard, on attend, il n'y a pas d'évolution. Et vous avez aussi quelque chose à côté qui vous dit mais tu peux avoir accès à autre chose. Écoute toi, écoute ton corps, écoute ton âme, écoute ta guidance intérieure parce que tu mérites mieux. Voilà ce que je ressens ici et vous allez avancer clairement. Vous allez avancer mais ça passe aussi par un travail intérieur assez profond, assez solide et sérieux. C'est important pour régler ce conflit intérieur. ou pour sortir aussi de relations conflictuelles. Voilà. Là j'ai des gens qui ne sont pas heureux en amour. Ça ressort très clairement mais ce n'est pas pour tout le monde manifestement. Et vous allez vous libérer de ça sur la semaine. Prendre votre élan. Et ce que je vous disais tout à l'heure, pour certains vous êtes ok avec votre mission de vie, vous savez où vous allez pour d'autres, ça vient là, ça va apparaître justement. Vous comprenez que vous n'êtes pas à votre juste place et que vous avez autre chose à apporter à l'humanité. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.